les amis bonjour bienvenue dans ce good morning market du 22 février c'est un plaisir de vous retrouver ce matin comme tous les matins j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne soirée hier soir notre compagnie on a suivi l'événement de marché avec les résultats d'nvidia en live et donc voilà le s&p 500 hier a progressé légèrement de 0,13% le nasdaq a baissé de 0,38% les marchés attendaient avec impatience les résultats d'nvidia qui est un poids lourd qui a qui a drivé la tendance de dans les indices depuis minimum octobre 2023 c'est une action exceptionnelle qui a pris un poids astronomique au sein des indices donc voilà ce matin les indices sont soulagés par les performances d'nvidia plus 0,40% pour le s&p 500 et plus 0,68% pour le nasdaq dans les contrats à terme donc c'est un marché qui aime beaucoup se faire peur mais qui est extrêmement résilient et voilà il nous a encore fait le coup à avoir peur et puis nvidia est arrivé à publier les résultats des résultats pour un bpa de 5,5 pardon 5,16 dollars contre 4,61 attendu plus 9% en hors cotation actuellement pour nvidia et nvidia va entraîner normalement tous les actifs risqués avec lui notamment les secteurs des semi-conducteurs avec le tf smh qui bondit de 4% bitcoin pourrait suivre donc tout ça c'est hypothétique encore mais le s&p 500 voilà je vous le disais hier était éventuellement dans un triangle et ça se vérifie il monte fortement donc ce matin on serait donc dans une bulle comme je vous le dis depuis quelques temps c'est un de mes scénarios privilégiés avec le vix qui descendrait jusqu'à 12 voire 11 voire 9,7 par ailleurs le vix vous pouvez le trouver en tant que cfd sur xstation 5 en tapant le vix donc voilà nvidia pourrait grimper et retourner au poste de numéro dont en tant que troisième capitalisation américaine côté calendrier du jour on a un calendrier qui est assez chargé aujourd'hui on a toute une série de pmi donc français allemand européen anglais américain on a lundi s'harmoniser les prix à la consommation à 11 heures pour l'europe on a les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 on a une statistique sur l'immobilier ancien à 16 heures voilà c'est très très chargé et les stocks de pétrole à 17 heures un petit rappel si vous aimez cette vidéo merci de la liker merci de nous soutenir sur les réseaux sociaux en la partageant et n'hésitez pas vraiment surtout pas me poser des questions sur les réseaux sociaux vous pouvez me trouver sur instagram twitter et linkedin aujourd'hui on va parler du cac 40 et de lvmh mais avant cela un tout petit rappel qu'est ce qu'un mouvement mesuré un mouvement mesuré est un retracement qui est acheté par une institution financière un algo trader vous l'appelez comme vous voulez qui achète cette petite boîte verte souvent située entre 50% de retracement et 61,8% pour ensuite prendre des profits quand ce trade est un succès au retracement négatif des 23,6% ce que font les algos c'est qu'en général ils situent leur stop loss en dessous de la golden zone cette zone dorée des 61,8% 65% les traders particuliers en général placent leur stop loss en dessous du retracement des 78,6% voire 88,7% voire carrément en dessous du plus bas précédent alors voilà ça dépend des actifs chaque instrument à sa personnalité et parfois ça suffit de placer son stop loss sur la golden zone donc vous pouvez utiliser cette stratégie et l'appliquer dans votre méthode en fonction de votre risk management un petit rappel avant de passer sur le cac 40 lvmh est la première capitalisation du cac 40 et notre point technique notre setup qui avait été je vous l'avais rabâché celui-ci dans lvmh a fonctionné pour l'instant a fonctionné lvmh est actuellement en train de faire face à sa résistance de fibonacci en short mais il a légèrement percé la golden zone c'est donc un signal haussier ce qu'on pourrait avoir dans les semaines à venir dans lvmh c'est un petit retracement pour que les retardataires puissent participer à la fête et on pourrait venir redescendre jusqu'à 736 voire 714 pour entamer un petit peu le gap haussier qui avait eu lieu lors de l'annonce des résultats de lvmh c'était il ya quelques semaines donc voilà setup exceptionnel que je vous avais proposé sur sur youtube mais également de la newsletter sur xstation pour les clients d' xtb donc voilà on s'orienterait vers les 1000 euros dans lvmh on va basculer dans le cac 40 donc je vous montre ceci parce que c'est important le mc lvmh à un rôle extrêmement important le luxe à un rôle très très important dans l'indice français et comme nvidia devrait laisser le cac 40 tranquille et le laisser évoluer paisiblement vers la la cible des 8 269 voilà on peut on peut se réorienter vers les actions françaises et vers le cac 40 en tout cas pour le court terme en mensuel vous le savez donc le cac 40 cible 8 269 en hebdomadaire on a magnifique biseau un wedge en anglais un rising wedge on dit en anglais et les prix ont cassé la ligne de tendance supérieure de ce biseau c'est assez surprenant on aurait pu penser qu'on allait corriger un petit peu plus bon on a suivi ma ligne noire elle a été parfaitement respecté et donc on s'oriente vers cette boîte rouge qui est constituée de deux cibles algorithmiques donc 8 028 et 8 269 ces cibles ont été définies avec ces mouvements mesurés ici donc ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes sur le cac 40 n'hésitez pas à les revisionner en daily qu'est ce qu'on a en journée qu'est ce qu'on a ben on avait cette épaule tête épaule inversée que j'attendais et donc on a suivi ce parcours noir on n'a pas atteint cette petite boîte verte parce que les indices sont souvent très haussiers et donc comme les comme tous les indices en général le cac 40 a été drive et par la tech américaine par les semi conducteurs et donc par nvidia et donc ici on est venu retracer juste uniquement au niveau des 38% et on a bondi et qu'est ce qu'on a fait on a atteint la cible des 23,6% négatif à 7 877 qu'est ce qui se passe en général quand on atteint une cible comme ça ben on a un second mouvement mesuré dans ce cas dans le cac 40 et on pourrait redescendre dans le cas 40 entre 7665 et 7520 avant de repartir à la hausse et cibler les 8044 alors si jamais le cas 40 continue de monter eh ben il faudra qu'on ajuste notre retracement de fibonacci mais pour l'instant je vous le je vous l'ancre sur ce plus haut ici donc voilà ce qui pourrait survenir c'est à dire que sur le très court terme en h1 h4 on pourrait descendre et une fois que des signaux de short de vente apparaissent eh ben on pourrait se mettre en mode short donc voilà le cas 40 pourrait retracer aux alentours des 7600 avant de rebondir pour à aller et s'orienter vers notre boîte verte en h4 voilà ce qu'on a donc le signal en fait pour basculer en mode short c'est celui ci il faudrait que le cas 40 descende en dessous des 7747 il faudrait que le cas 40 vienne descendre ici per cette golden zone et fasse un retracement la hausse et uniquement dans cette situation on pourrait avoir des setups de short et les considérer donc tant qu'on n'a pas ça on est haussier dans le cas 40 et dans les actions du cac je regarde vite fait en h1 voilà bon je vais pas trop m'attarder en h1 mais voilà les informations importantes on est haussier on va vers notre boîte rouge tant que cette golden zone si tu as 7747 n'est pas percé à la baisse voilà chers amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas vraiment à liker et à la partager et à nous suivre sur les réseaux je vous donne rendez-vous mardi pour une autre vidéo du good morning market je souhaite une très très belle journée et un très bon week-end en avance à bientôt au revoir